Est-il possible d'engager la France dans une guerre défensive ? Je vous l'ai dit, oui, c'est tout à fait possible d'engager la France dans une guerre défensive. Est-ce que la France est dans une guerre défensive en intervenant en Ukraine ? Eh bien, c'est toute l'ambiguïté des accords de défense, qui ne sont pas considérés comme étant des traités internationaux et qui n'ont pas à être approuvés ou ratifiés par une loi. On a un contrôle de la part du Parlement qui est assez minime. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne forcément tout le monde et dont vous avez forcément entendu parler. C'est la potentielle guerre entre la France et la Russie. guerre qui pourrait advenir, qui pourrait devenir une réalité si on n'y prenne pas bien garde. Mais pour cela, il est important de comprendre comment fonctionnent constitutionnellement nos institutions si le président de la République peut engager la France dans une guerre ouverte contre la Russie. C'est véritablement la question à laquelle on va tenter de répondre ce soir et on va essayer de vous apporter un maximum d'informations avec de l'actualité, mais surtout des connaissances juridiques puisqu'on l'analyse très régulièrement sous un angle, on va dire, relation internationale, mais très peu sous l'angle constitutionnel. C'est la raison pour laquelle cette émission, à mon sens, complète d'autres interventions beaucoup plus pertinentes sur la question des relations internationales. Je suis avocat, je ne suis pas un spécialiste des relations internationales, donc vous l'aurez compris, c'est pas là-dessus que je vais m'engager. Alors, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment le président de la République peut déclarer une guerre et dans quelles conditions. Tout d'abord, l'article 35 de la Constitution prévoit donc l'encadrement de la déclaration de guerre. Alors, comme d'habitude, vous avez un article juridique qui accompagne cette émission de ce jour, qui est dans la description de la vidéo sur YouTube, et qui vous permet, bien sûr, d'aller consulter directement les articles juridiques dont je vous parle. Alors, l'article 35 de la Constitution a été révisé depuis 2008. Pourquoi il a été révisé ? Parce que, dans les faits, c'était assez difficile pour le Parlement de contrôler l'engagement des forces armées. Et oui, avant 2008, en réalité, le Parlement ratifiait une intervention qui existait déjà. Donc, depuis 2008, il y a un meilleur contrôle. Alors, est-ce que ça veut dire que ce contrôle est effectif et concret ? Là, on verra tout à l'heure que ce n'est pas du tout le cas, bien entendu. Alors, l'article 35 de la Constitution vous dit que c'est le gouvernement qui va présenter la décision d'engager les forces armées françaises dans une guerre. Et c'est le Parlement qui va ensuite voter une loi pour autoriser l'engagement de la guerre. Alors, petite remarque, que ce soit le gouvernement ou le président de la République, vous l'avez compris, dès qu'on est dans un cadre de faits majoritaires, le président de la République est du même parti politique que le Premier ministre, eh bien, il n'y a pas vraiment de distinction. En réalité, il faut relire un petit peu ces dispositions constitutionnelles. Le gouvernement est la voix, il est la bouche du président de la République. D'accord ? Donc, ça ne change rien. C'est bien le président de la République qui décide de l'envoi de troupes armées. La deuxième chose, c'est que le Parlement doit autoriser. Donc là, dans ce cas-là, on a un vote qui va avoir lieu à la fois devant l'Assemblée nationale et devant le Sénat. Naturellement, c'est toujours la semaine nationale qui a le dernier mois. Et donc, quand on a observé cet article 35 de la Constitution, eh bien, on peut se demander s'il est possible que le président de la République, Emmanuel Macron, fasse une déclaration de guerre, à peine déguisée, puisque c'est quand même déjà un petit peu le cas, à l'occasion d'une intervention médiatique. Bien entendu, on est à la limite, bien entendu, de ce qui est prévu par la Constitution, parce qu'il peut le déclarer, mais il doit être autorisé par le Parlement. On a le sentiment que, d'un côté, il y a une décision du président de la République qui doit être ratifiée par le Parlement, et que donc cette décision n'est finalement pas totalement arbitraire, pas totalement discrétionnaire, elle doit être encadrée. Mais en réalité, on va s'apercevoir que le président de la République peut tout à fait nous engager dans une guerre ouverte avec la Russie, ce qui est extrêmement inquiétant, puisque ça signifie bien que nos institutions sont totalement inadaptées à la réalité d'aujourd'hui. Alors, tout d'abord, on va regarder comment, concrètement, on peut engager la France dans une guerre. La réponse tient entre l'articulation de l'article 15 de la Constitution et de l'article 35 de la Constitution. Le président de la République est le chef des forces armées, et le Parlement doit autoriser le président de la République à engager la France dans une guerre ouverte. Depuis 2008, effectivement, on a un encadrement sur l'engagement des forces armées, et vous allez vous apercevoir qu'en réalité, c'est assez fictif. Est-il possible d'engager la France dans une guerre de conquête ? Ça, c'est la première question qu'on peut se poser. J'ai regardé un petit peu les questions les plus récurrentes sur le sujet. Est-ce qu'on peut s'engager dans une guerre de conquête ? La réponse est non. Pas de guerre de conquête, nous sommes uniquement dans des guerres défensives. On reviendra, d'ailleurs, sur ce qu'on entend par guerre défensive. Alors, pourquoi les guerres de conquête sont interdites ? Elles sont interdites parce que le préambule de la Constitution de 1946, et notamment son alinéa 14, l'interdit. Et vous le savez, le préambule fait partie des règles obligatoires qui ont valeur constitutionnelle, et pour lesquelles aucune loi ne pourrait engager la France dans une guerre de conquête, sauf à méconnaître la Constitution. Alors, est-ce que l'on peut méconnaître la Constitution ? Oui, on l'a vu très clairement, que dans des situations de crise exceptionnelle, dont les critères sont finalement subjectifs et évolutifs et correspondent à la volonté du gouvernement, on peut mettre de côté la Constitution, la crise sanitaire. Mais, en principe, pas de guerre de conquête. On a également des textes internationaux. Le paragraphe 4 de l'article 2 de la Charte des Nations Unies, vous pourrez lire qu'effectivement, l'État français, et notamment les États qui appartiennent aux Nations Unies, s'interdisent de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Est-il possible d'engager la France dans une guerre défensive ? Je vous l'ai dit, oui, c'est tout à fait possible d'engager la France dans une guerre défensive. Est-ce que la France est dans une guerre défensive en intervenant en Ukraine ? Eh bien, c'est toute l'ambiguïté des accords de défense qui ne sont pas considérés comme étant des traités internationaux et qui n'ont pas à être approuvés ou ratifiés par une loi. On a un contrôle de la part du Parlement qui est assez minime. Ainsi, par le jeu des alliances militaires, la France pourrait se retrouver, comme en 14-18, comme pendant la guerre de 39-45, dans une guerre mondiale sur tous les fronts, avec des puissances aujourd'hui qui ont la force nucléaire. La grande différence avec la guerre de 39-45. En outre, et c'est ça qui va être intéressant, le 16 février 2024, la France a conclu un accord bilatéral de coopération en matière de sécurité avec l'Ukraine. Alors, vous savez que récemment, ça s'est encore renforcé. Vous pouvez aller consulter ce rapport qui est sur le site de l'Elysée. Je me suis amusé un petit peu à le décortiquer. Alors, pas totalement dans le détail, donc bien entendu, il y a forcément des choses que j'ai pu, on va dire, rater. Mais vous l'aurez compris, ça vous donne déjà un petit aperçu de ce que la France est capable de vouloir faire pour l'Ukraine. Notamment, cet accord pourrait entraîner la France dans une guerre frontale, directe, avec la Russie. Concrètement. En outre, une invasion future russe autoriserait la France à fournir une assistance rapide et soutenue en matière de sécurité. Alors, c'est quoi une assistance rapide et soutenue ? C'est toute l'ambiguïté des termes. On n'en sait rien, en fait. Cet accord ne liste donc pas expressément une intervention militaire armée directe, mais il ne l'exclut pas. C'est vraiment ça le plus important. C'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'en réalité, tout est possible. Tout est possible. Cet accord autorise finalement tout type d'intervention de la France aux côtés de l'Ukraine et surtout, par ce jeu des alliances, pourrait entraîner directement la France en guerre ouverte avec la Russie. Surtout, et ça c'est important, c'est qu'elle conditionne la fin de la validité de cet accord à l'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN. Ce qui, effectivement, conduirait également par le jeu des alliances, en cas d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Ukraine par la Russie, à un engagement frontal et direct entre l'OTAN et la Russie, ou donc entre plusieurs puissances nucléaires. Donc, en d'autres termes, on ne fait toujours pas un pas de plus vers la paix. C'est bien ça qu'il faut retenir, c'est que tous ces accords, toutes ces déclarations, ne servent jamais la paix. Jamais le mot paix, d'une part, n'est évoqué, d'autre part, n'est compris dans les interventions du président de la République, Emmanuel Macron. Il n'y a pas de volonté de paix. Vraiment, ça il faut le retenir. D'accord ? Donc, effectivement, ça ne pourra aller que dans un sens de l'escalade, ce qui est effectivement dangereux, puisque, encore une fois, on le rappellera, ceux qui vont trinquer, ce sont les gens comme vous et comme moi. Ce sont les citoyens lambda. Nos ministres, nos élus, présidents de la République, ne subiront jamais les conséquences directes d'une guerre ouverte avec une autre puissance nucléaire. En revanche, les populations civiles et les forces armées, elles subiront directement le courroux de toutes les puissances militaires auxquelles la France aura finalement fait un pied de nez. C'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est qu'on a véritablement le sentiment que ce président de la République est en train d'utiliser la guerre contre la Russie comme une sorte d'arme de dissuasion massive de tous les problèmes qu'il y a en France. Parce qu'effectivement, si demain il y a une guerre, il n'y aura plus véritablement de problématiques sur le pouvoir d'achat, sur l'absence de moyens de la justice, sur les restrictions de nos libertés fondamentales, etc. On aura d'autres soucis, bien entendu, à gérer. Et ça, ils en ont bien conscience. Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on a finalement une instrumentalisation des outils constitutionnels qui permettraient à la France de rentrer en guerre directement avec la Russie. Et ça, bien entendu, c'est extrêmement dangereux puisque, encore une fois, ce n'est pas seulement une guerre avec des forces armées, militaires, personnes physiques, ce sont aussi une guerre entre deux puissances nucléaires. Avec donc toutes les conséquences que, vous imaginez, les radiations ne sont pas bonnes pour la santé. Retenez ça. Mais pour l'instant, en tout cas, on en est au stade où une déclaration de guerre qui impliquerait la France directement contre la Russie est une potentialité. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore une réalité. Il ne tient qu'à nous que cette potentialité ne se réalise pas. Voilà ce que j'avais à dire sur ce sujet et sur les inquiétudes que je peux avoir puisque, finalement, la Constitution nous protège très peu sur une entrée en guerre directe que pourrait décider seul le président de la République. de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo !